bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui jour de maintenance jour de kevin jour du grand n'importe quoi on va immédiatement aller voir le bordel de la maintenance mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez à droite sur l'overlay même en dessous vous avez le lien vers la chaîne secondaire on va y réaliser je vais réaliser une vidéo lourd sur un nouveau jeu encore une fois je vous invite les amis à aller voir cette chaîne et à vous abonner pourquoi pas si ça vous plaît les amis la maintenance est passé et qu'est-ce qu'on a comme petit mail un petit mail qui fait plaisir qui dit que dans dix minutes on va avoir une seconde maintenance d'une heure donc je vous ai fait le sondage comme comme d'habitude ceux qui ont parié sur une maintenance de quatre heures vont avoir gagné puisqu'on a pris trois heures et on reprend une heure c'est le cadeau cadeau bonus de notre ami kevin alors pourquoi a-t-on pris dans les dents une heure apparemment il y a pas mal de bugs notamment regardez je dézoome j'essaye de vous trouver la mine d'alliance apparemment certains n'arrivent pas à rejoindre la mine d'alliance donc là je peux pas vous montrer parce qu'elle est pleine mais certains au genre de bug d'autres n'arrivent même pas à éliminer du tout il y a pas mal de petits bugs et du côté des ajouts visibles on a regardé dans rapport on peut à présent trier par catégorie et même le rapport de tri par catégorie il est un petit peu chelou moi même je trouve un petit peu bugué tout n'a pas ne semble pas être bien à sa place à voir c'est pour ça qu'il y a une maintenance en urgence à mon avis il n'y a pas que ça il y a même des petites failles qui ont dû être trouvées on voit aussi l'apparition du nouveau commandant alors je suis étonné de voir la reine tamar de georgie je vais vous expliquer pourquoi je suis étonné c'est assez simple on la voit regardez si je vais aller la chercher il me disait dans la taverne l'expédition je peux la voir parfois dans l'expédition ou dans l'event qui arrive et si je vais dans la taverne regardez tac tac je vais dans la c'est pas là la taverne c'est là je vais dans la taverne et effectivement on peut l'avoir donc on peut l'avoir avant même l'événement anniversaire elle est ici on peut l'avoir la reine tamar de lidl avant même les événements de l'anniversaire ce qui est extrêmement étrange moi j'ai été très surpris de voir qu'on pouvait l'avoir là et ça c'est dans les coffres en or et dans les coffres en argent est ce qu'on peut l'avoir regardez ce qu'on peut l'avoir normalement il devrait voilà elle est là donc ce qu'on va faire on va en ouvrir un petit peu on va en ouvrir 2000 voir si on en a allez peut-être je vais les ouvrir et le bug fait que j'aurai zéro statut de notre belle reine de chez lidl on va voir ça tout de suite allez j'en ai 2000 ouvrir on ouvre est ce que j'en ai est ce que j'en ai est ce que j'en ai j'en ai eu de quoi l'ouvrir j'en ai eu 12 donc je peux invoquer la reine tamar de georgie c'était pas un tirage de ou enfin c'était un peu un tirage en carton comme d'habitude donc maintenant j'ai la reine tamar de georgie qui à pauvre je peux l'invoquer je vais pas l'invoquer tout de suite au cas où il y a un pack qui se déclenche là maintenant c'est dans 7 minutes si je déclenche maintenant c'est fini je peux dire au revoir au petit pack si en plus il est bien je ne sais pas ils ont peut-être ajouté des nouveaux packs on le saura lorsque je l'invoquerai du moins je le saurai quand je l'invoquerai au niveau des packs rien de particulier rien d'ajouté la promo est toujours là la promo a été corrigé on est à 0,90 597 centimes et donc la promo nous l'offre à 4,99€ les mecs ils savent même pas corriger les erreurs toutes nases alors comment voulez vous qu'ils arrivent à patcher les gros problèmes faut pas rêver non plus voilà en gros pour la maintenance je ne vois pas beaucoup de choses qui ont été rajoutées si je vais au niveau de la forge je ne vois aucun nouvel équipement il y en a peut-être mais à ce moment là ils m'ont échappé je vois rien de nouveau donc au niveau de la forge tout est pareil partout selon moi mais si vous avez vu des nouvelles des nouveautés que j'ai raté et ce n'était pas encore une fois à me le mettre en commentaire moi je constate rien de transcendental ou rien qui me dit ah oui c'est ajouté comme par exemple le nouveau commandant légendaire ou le fait de pouvoir regrouper les rapports on va donc se pencher à présent les amis sur un kvk de ouf un kvk énormissime et pour une fois on va voir les choses à l'envers regardez donc il s'agit du kvk du kvk énorme où ils sont 3 contre 1 le 13 07 regardez moi ce kvk le 13 07 donc qui en haut à gauche qui est seul contre tous les autres royaumes je dis bien seul contre tous les autres royaumes 1 contre 4 le c 11 sur le c 1 11 34 33 jours 11 heures 24 minutes et 59 secondes 25 minutes à présent on fonce dessus et parce qu'on n'a pas beaucoup de temps en plus et regardez dans cinq minutes c'est down et regardez immédiatement la map on monte sur cette zone il ya eu l'ouverture donc des portes des terres du roi et regardez où on en est et je vais vous montrer comment on en est arrivé là et vous allez le voir c'était c'est loin d'être terminé on le voit donc le violet ou le mauve comme vous voulez est tout seul sur sa zone il tient il creuse sur ce côté là il arrive les 1 avg c'est les 1 avg arrive à tenir et à avancer sur ce côté là c'est assez énormissime on va s'attarder sur les binômes voyez deux drapeaux ils ont brûlé on va s'attarder sur les binômes de commandant utilisé sur les records que je vous ai fait de l'ouverture des portes ça tient aussi ici et c'est de l'ordre du miracle le drapeau brûle il a été réparé vous allez voir je vais tout vous montrer c'est vraiment une zone de combat de ouf les mecs arrivent à tenir sur tous les fronts la seule chose qu'ils n'ont pas c'est ils n'ont pas réussi à entourer même si ça brûle là ils n'ont pas réussi à entourer la zigourade ils n'ont pas de point de contact avec la zigourade mais regardez ils ont réussi à pousser jusqu'à cette porte et aller prendre cette porte au sw15 de ce côté là c'est assez énormissime la porteresse des sw15 brûlait elle ne brûle plus à présent là on a quand même eu un combat de ouf qui a eu lieu et ça continue c'est loin d'être fini alors le petit souci pour les 3 contre 1 c'est que sur le côté droit ils sont un petit peu plus faibles donc c'est pour ça qu'ils sont en train de perdre au niveau des sw15 des rh18 et des aa15 mais en dessous les violets les df18 eux sont très solides on le voit je vous ai montré cette zone là ils sont très solides et je vais vous montrer encore une fois l'ouverture ce qui s'est passé et au niveau bien évidemment plus au sud des be18 ils sont solides aussi mais je suis étonné qu'ils n'arrivent pas à avancer et de l'autre côté un au niveau de ces passages là ça continue d'attaquer des deux côtés ça continue de tenir ça ne brûle pas mais ça a brûlé au niveau des 1 avg les 1 avg ils sont énormes ils sont tombés à 13 5 milliards ils ont perdu 2 milliards ils sont pas tout seul un bien évidemment sur ce royaume sur ce qu'on va sur le royaume si on va sur ce qu'aveca si ils sont seul il ya que 13 07 mais c'est pas la seule grosse alliance de ce royaume même si les nmbr ça brûle ça va vraiment être une fin de caveca de ouf c'est loin d'être fini et je vais vous montrer ce qui s'est passé à présent à l'ouverture des portes c'était vraiment un truc de dingue et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est loin d'être fini donc commençons tout de suite par juste au moment de l'ouverture je vous ai fait un petit focus sur la map pour vous puissiez voir ce qu'il se passe donc je vous situe la situation en haut à gauche on a la plus grosse alliance du 13 07 les 1 avg mais qui sont bien évidemment pas tout seul sur sur ce royaume sur c'est pas la seule alliance à se battre il tenait cette zone là cette porte là vous la voyez elle est bien tenue au moment du record hier à l'ouverture elle brûlait bien vous l'avez vu je voulais montrer qu'elle brûlait elle brûlait depuis longtemps il la répare elle rebrûle elle répare et au niveau de l'autre côté ça brûlait bien aussi de l'autre côté mais ça tenait donc pour le moment le 13 07 était affaibli il était certes seul contre tous mais même seul il tenait les deux portes il ne s'est pas laissé déborder sur son territoire donc forcément en terre du roi quand ça va ouvrir ça va être la guerre ça allait être la guerre et regardez je vais vous enlever à un moment les graphismes diminuées et vous allez comprendre la puissance la mobilisation la porte est à peine ouverte et ça rush au sud les 1 avg et là ils font une stratégie il s'arrête au milieu si vous êtes sur ce serveur je veux bien des informations sur ce qu'il y avait cas sur la stratégie qui a été utilisé par les avg parce que personnellement encore une fois j'ai pas compris ce qu'ils ont fait là donc ils se sont arrêtés juste avant leur adversaire au sud et ils sont mis en formation murder ball de l'autre côté ils ont avancé ça a déroulé direct de l'autre côté sur les sn les sn ont avancé ça a bien tout de suite posé les flag et ça a eu une zone de contact très rapide comme vous l'avez vu et après ils ont réussi à figer la situation mais même au sud des adversaires les be 18 même eux ne bougeait pas ils sont mis en murder ball également vous le voyez donc les deux camps au sud qui est le plus gros front le sud voyez ils sont face à face les mecs les deux en murder ball et personne ne bouge pour le moment ça pose des flags avec artisans compétents qu'augmente la capacité la rapidité de pose des drapeaux de 400% pendant une heure n'oubliez jamais le boeuf et regardez ce point de combat là il est énorme pendant une bonne partie de la nuit même déjà de la soirée je me suis dit là ok le 13 07 il est en place il est en train de les dépouiller regardez les binômes utilisés on a énormément de saladin et d'attila il n'y a presque que ça des saladin et d'attila moi même ça m'a choqué d'en voir autant après je dirais que c'est guan qui est le plus utilisé et on voit quelques rois du chocolat un ziang yu on voit ce genre de commandant mais beaucoup plus rares donc vraiment là le binôme je dirais roi de l'open feed chez le 13 07 sur la droite c'est saladin saladin avec gengis par exemple et de l'eau est aussi donc attila attila qu'on peut mettre avec plein de commandes différents notamment bien évidemment takeda mais c'est pas le seul vous pouvez mettre avec chandra vous pouvez mettre avec qui vous voulez c'est vraiment les deux gros commandants les plus utilisés en premier et vous allez voir de l'autre côté de l'autre côté aussi ça m'a surpris encore une fois j'aurais pensé voir plus vu la puissance du 13 07 voir plus les nouveaux commandants comme xiong yu par exemple que j'ai cité mais non attila reste le boss ça nous donne comme indication si vous êtes sur un serveur ou un jeune qui avait cas dès qu'attila a été débloqué je crois qu'il est débloqué en saison 3 attila vous pouvez investir dessus ça reste un excellent commandant même les kvk les plus récents utilisent même les royaumes les plus récents utilisent en open feed attila donc attila reste une valeur sûre j'en reviens donc au classement de shizgul avec ysg qui était le s plus en tête attila aussi même si ysg est plus polyvalent attila peut être une très bonne valeur donc vous le voyez là les deux camps continuent de s'observer ça n'a pas encore attaqué donc j'ai été voir sur le côté sur la porte je me suis dit peut-être ils n'attaquent pas au sud car ils vont faire une attaque une diversion on le voit les trois forteresses brûlent il les laisse brûler ils ne les défendent plus à ce stade là c'est normal quand on est un contre trois on est bien obligé de faire des sacrifices à des moments et de se dire bon on réparera plus tard sachant que elles vont mettre un jour et demi avant d'être détruite on a le temps de faire ça durant la nuit par exemple donc là ça n'avance pas les deux camps vont s'observer mais ça va très vite bouger vous le voyez déjà les drapeaux sont posés en cascades on le voit ça revient fort sur le 13 07 beaucoup de pertes du côté 13 07 mais ça tient pour le moment il n'affrontait qu'un seul royaume en même temps sur ce plan là le royaume qui était à leur droite quand celui du sud va arriver je me suis dit je ne comprenais pas pourquoi en fait il se figé sur cette zone là autour de ce caillou car quand le royaume du sud va arriver bien évidemment ils vont être en étau et ils vont se faire péter la bouche c'était mon analyse avant de voir avec vous je n'avais pas été voir j'ai découvert avec vous ce qui s'est passé la situation actuelle après la nuit j'ai été moi même très surpris au regard des roches que j'ai fait de la soirée et de la nuit de voir que le 13 07 a tenu car vous allez voir voyez on a même un gilgamesh au sud qui arrive quand les troupes du sud vont arriver sur ce plan là le 13 07 va vraiment prendre extrêmement cher et les troupes elles vont arriver vous allez voir je vous ai zoomé la zone vous allez voir ça arrive ça arrive en masse ça arrive pas mal on est toujours en graphiste diminué sinon ça rame un petit peu même sur mon ipad pro ça arrive en masse beaucoup de points et quand j'ai vu ça je me suis dit le 13 07 sur ce côté là ils vont se faire bouffer et ça va être extrêmement dur pour eux je ne les voyais pas tenir et je me suis fait des films puisque ils ont même été prendre la porte tout à droite en revanche là regardez le combat a commencé les deux blocs s'affrontent et on voit c'est massivement les troupes du sud les adversaires du 13 07 qui se font ouvrir la bouche beaucoup de troupes qui revient on voit le smiley gris beaucoup de troupes regardez beaucoup beaucoup de troupes qui reviennent du côté des attaquants et les défenseurs le 13 07 eux ont beaucoup moins de pertes donc je zoomais je dézoomais pour voir à peu près le volume de troupes qui partaient et qui restaient vous le voyez là on a toujours des attila mais beaucoup moins de saladin on voit on a des jengis khan on a des alexandre on a un peu tout je regarde si ça arrive pour aider sur le côté c'est ce que je voulais voir s'il y avait des troupes en renfort ou s'ils étaient tout simplement au max et qu'ils se faisaient ouvrir la bouche au sud ce qui était possible ils auraient pu avoir des troupes carrément renfort je vous le rappelle le 13 07 est seul contre trois royaumes et ça se fait péter la bouche là de l'autre côté un sur le point de fixation à droite où je vous ai dit je pense qu'ils allaient perdre et bien ils se font pas ouvrir comme ça là c'est assez impressionné toujours donc beaucoup de attila quelques alexandre quelques rois du chocolat beaucoup de guane aussi sur ce côté là beaucoup d'infanterie lourde mais une bonne raclée malheureusement qui est en train de prendre les adversaires du 13 07 c'est très très tendu sur ce côté là et donc de l'autre côté finalement les troupes arrivent mais ça tient toujours je voulais dire je ne pensais pas que ça allait tenir on l'a vu ils ont même mieux fait que tenir puisqu'ils ont repoussé tout le monde même s'ils n'ont pas réussi à avoir la ziggourate vraiment un gros moment de combat c'est la zone de combat tout kvk confondu actuel si vous voulez voir de la baston c'est sur le c1 1134 qu'il faut vous rendre vous l'avez vu c'est loin d'être fini croyez moi le 13 07 ne va pas lâcher l'affaire sur la grande ziggourate s'ils arrivent à gagner un contre trois leur campagne de recrutement va être folle et tout le monde va vouloir aller regarder cette masse de dingue tout le monde va vouloir aller sur le 13 07 et pareil et là ça continue rien et ça continue de manger leurs dents les mecs doivent être tous en vocal extrêmement bien organisé focus tous en même temps le même mec on a vu un ramses alors ramses en open field autant en rallye c'est une valeur sûre autant en open field il se fait péter la bouche si vous voulez un mec polyvalent en rallye open field zianyu c'est une bonne valeur attila c'est une bonne valeur aussi ces commandants là sont très solides on passe à un autre rush à présent comme vous allez le voir et on est un petit peu plus tard et quand je dis un petit peu plus tard on est quelques heures plus tard voir l'évolution de la situation et regardez si je dis pas de bêtises on était trois heures plus tard et regardez la zigourate avait déjà été encerclée et à ce moment là le jaune et le rose rose violet on va dire rose tenait bien la situation leur drapeau était solide et ils attaquaient les flag du 13 07 et ça tenait ils tenaient bien la position c'était eux qui étaient en domination peut-être c'était dû à l'horaire qui leur était favorable mais ça tenait bien pour eux je sais pas le 13 07 quelle est la majorité nationalité on regarde en tout cas sur la mobilisation et sur les flag les deux étaient là le jaune avait malheureusement échoué à tenir son drapeau mais si vous regardez de l'autre côté le drapeau était pratiquement détruit celui du 13 07 il restait pas grand chose du tout donc vraiment vraiment une grosse scène de baston sur ce côté là et malgré les heures qui passent et bien on n'aurait pas pu deviner que au matin au moment du record le 13 07 aurait repris toute la zone et même pris la porte et même au sud regardez des mecs au sud il se faisait repousser c'est le bleu qui avançait les drapeaux du violet étaient commençaient à être encerclés même s'ils avaient été plus bas là et qu'au moment où je vous ai montré le record ils se sont fait repousser on l'a vu ce drapeau qui brûlait a été détruit non vraiment très impressionnant et même sur ce côté là ils perdaient ils n'arrivaient pas à avancer le flag était en feu mais de l'autre côté aussi ils avaient du mal donc très tendu vraiment très surprenant le résultat entre l'ouverture et 12 heures après j'aurais jamais parié dessus voilà écoutez les amis on va continuer de suivre ce kvk de ouf si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez encore n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus Générique